... Dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du port, Beyrouth est devenue une ville sans fenêtres. Toutes les vitres ont volé un éclat. Dans cet immeuble tout proche du lieu de l'explosion, depuis son appartement rénové du rez-de-chaussée, Michel Assad emprunte un périlleux chemin pour se rendre dans les étages supérieurs. Le vitrage failleté projeté depuis l'immeuble d'en face est toujours là. L'occupante de l'appartement blessée lors de l'explosion n'est pas revenue. Il y a un an, deux étages plus bas, l'appartement de Michel était dans le même état. En bas, c'était pareil qu'ici. Là, on est à moins de 200 mètres de l'explosion. Ça a fait boum en l'air. C'est comme un rêve. J'ai l'impression que c'était hier alors que c'était il y a plus d'un an. Le 4 août 2020, plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium produisent une énorme déflagration. C'est une bombe atomique, dit un homme sur le bateau. Le souffle atteint la moitié de la ville. Beyrouth se couvre de débris de verre et de gravats. 214 morts, 6500 blessés. Quand le soleil se lèvera, ma ville n'existera plus, écrit alors une journaliste du quotidien francophone, Lorient Lejour. Un an plus tard, c'est une ville toujours défigurée, balafrée, qui s'offre à nous. Les stigmates sont omniprésents, vitres brisées remplacées par du plastique ou du carton. Ici, c'était le siège de la compagnie d'électricité du Liban. Un peu plus loin, cette maison, classée monument historique, tient encore debout grâce à une dentelle de métal, mais pour combien de temps encore ? Après des mois de débléments, les quartiers sinistrés ont retrouvé en partie leur activité commerciale. C'est là que travaille Siam Tekian, dans son épicerie rouverte après réparation. Gravement blessée, elle s'était installée devant sa boutique dès son retour de l'hôpital. On était assis sur la chaise et on y dormait, parce qu'on n'avait plus de maison et je ne pouvais pas laisser le magasin. Il n'y avait plus de porte. Des jeunes sont allés me chercher un canapé. Tu aurais dû voir ça. Il y avait des ressorts qui sortaient, mais pour moi, c'était un canapé de princesse. Nous quittons le centre de Beyrouth sous les regards des victimes de l'explosion. Arrivés à Hartaba, à une cinquantaine de kilomètres, nous retrouvons les visages de Charbil, les Najib Iti et de Charbil Karan. Trois pompiers de la même famille, en première ligne le 4 août, et déchiquetés par l'explosion. Au village, leur famille a construit ce mémorial. On prépare le café et on s'assied ici. On leur parle, on fait comme s'ils allaient arriver. Rita Iti est la mère de Najib, la belle-mère et la tante des deux autres pompiers. Avec ses filles, elle tente de faire face. Quand nous lui demandons si les trois hommes sont morts en martyr, elle répond que pour cela, il aurait fallu défendre une cause. Non, elle estime qu'ils ont été sciemment envoyés vers une mort certaine par les autorités. On a perçu une indemnisation pour mon fils. J'en ai utilisé une petite partie pour acheter un coffre fort et j'ai mis le reste de l'argent dedans. Tu veux que je te dise pourquoi ? Eh bien, j'y ajoute ce que j'arrive à mettre de côté. Et le jour où je croiserai un responsable, n'importe lequel, je lui donnerai cet argent et je lui demanderai son fils en échange. Impossible pour la famille d'entamer le travail de deuil. Trop de questions encore sans réponse après un an d'enquête sur l'explosion. Carlen, devenue veuve à 25 ans, a du mal à envisager l'avenir avec ses deux fillettes. Brisée. Et en même temps, tu es obligée de rester forte. Tu es obligée de tenir le coup. Tu es obligée de continuer à avancer même si tu n'as pas envie. C'est comme si c'était toi qui étais morte. Il nous manque beaucoup, on souffre beaucoup, mais rien n'égale notre colère. La colère qui est en nous est un feu qui ne pourra s'éteindre que si on obtient la vérité et si c'est une vérité convaincante. Une vérité qui révèle qui sont vraiment les personnes haut placées qui ont commis un crime contre mon frère, nos frères. Dans sa boutique du quartier Marmihail à Beyrouth, nous retrouvons Siam Tekyan. Un an après l'explosion, elle se sent beaucoup plus forte psychologiquement. En revanche, elle souffre toujours de ses blessures et elle sait bien qu'elle gardera des séquelles à vie. Mes blessures sont très profondes et au niveau du genou, le tendon a été touché. Ils me l'ont recousu, il est trop court maintenant. C'est pour ça que j'ai du mal à rester debout. Je n'ai pas de force dans la jambe. J'ai demandé au médecin et il m'a dit qu'il fallait que je subisse une autre opération, qu'il me l'enlève et qu'il le remplace par du plastique. Mais ils ne peuvent pas garantir le succès. Michel Assad, lui, a eu beaucoup de chance. Il avait quitté son domicile près du port une vingtaine de minutes avant l'explosion. A son retour, il a retrouvé son appartement dévasté, à l'exception de ce petit hôtel sur le balcon. Saint-Joseph et la Vierge. C'est eux qui ont protégé la maison. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Peut-être que l'ampoule a éclaté avec l'explosion. L'autre Vierge, elle était à l'intérieur. La tête s'est cassée, je ne l'ai pas retrouvée. Aujourd'hui, Michel se sent très seul dans son quartier vidé de ses habitants. Il dit en plaisantant peut-être attendre que les étages supérieurs très endommagés s'effondrent. Les gens ont changé, les enfants ont changé, les visages. On ne se dit plus bonjour voisin, plus personne ne connaît personne. On prie Dieu pour que ça nous tombe sur la tête. Pas demain, non, ce soir, tout de suite. On est fatigués. On n'a plus le cœur à ça. On a lâché. Tous les quatre du moins, les familles des victimes de l'explosion viennent se recueillir devant la porte numéro 3 du port de Beyrouth, par où étaient évacués les dépouilles. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'un des lieux du massacre. Un des lieux du massacre qui a vu passer les corps de nos proches disparus. Un rassemblement digne, mais sans concession. Des familles réunies autour d'un seul objectif. Que personne n'essaie de nous diviser en jouant sur le plan politique ou sur le plan confessionnel. Leur sang nous unit. Nous voulons principalement la vérité et la justice. Des bougies pour un instant de partage entre les survivants et les visages sous verts de leurs disparus. On est 106-107 familles dans ce groupe. On partage nos souffrances et nos peines. On est une seule famille. Le vrai Liban, c'est nous. Dans Beyrouth en ruine, les travaux de déblaiement ne sont toujours pas terminés. Dans ce hangar du port dont la toiture a été soufflée par l'explosion, on récupère les squelettes désarticulées des anciennes fenêtres. Ces morceaux étaient sur les bords de l'immeuble et menacés de tomber sur les gens. Alors on les a enlevés de la façade le temps qu'ils la restaurent. Quant aux mètres cubes de débris de verre qui jonchent le sol de la ville, certains ont trouvé une deuxième vie. Transformée en carafe, en vase, en verre, par des artisans locaux. Une sorte de renaissance qui préfigure peut-être celle de Beyrouth et qui est plébiscitée par les clients de cette boutique. Ils demandent le produit qui a découlé de l'explosion. Partout dans la ville, de nouveaux vitrages sont posés pour tenter de redonner à Beyrouth un visage acceptable comme pour ouvrir une fenêtre sur un avenir à la fragilité de cristal.